...sous la pression. Benicelle, loin devant pour Dugarry. Ballon pris tranquillement par Franck Beaumann. Attention, Grenais, il est parti. Occasion et but ! Et but accordé par M. Ivanov. L'ouverture du score ici par ce Pérubien Pizarro. Et ce sont les Girondins de Bordeaux qui sont menés 1-0 après un quart d'heure de jeu. Oui, alors que là, on va voir ce long ballon profond, puis ce centre immédiat avec Pizarro intérieur du pied qui va ramer. Mais c'est vrai que depuis quelques minutes, là, le jeu était plutôt allemand. C'est eux qui avaient le monopole du ballon et surtout, c'est eux qui étaient les plus dangereux par leur incursion dans la profondeur. En tout cas, un coup dur pour cette équipe Girondine qui était dans le dos tourné au but adverse. Soit c'est de jouer long et d'être présent à la retombée du ballon. L'Aslande qui est devancé à son tour, Dugarry qui récupère. Il doit attendre un peu de soutien à Christophe Dugarry. À gauche, à droite, il ne peut pas frapper. Il essaie quand même ! Et but ! La frappe de Dugarry et le ballon qui est contré par un défenseur allemand. Et égalisation des Girondins de Bordeaux à partout. Oui, c'est extraordinaire de Christophe Dugarry mais aussi de Lassland et de Belmont qui vont complètement écarter cette défense allemande. Et ce ballon contré qui prend le gardien de but totalement contre-pied mais bonne initiative là. Et Haltz qui va contré ce ballon du bras même. Et oui, c'était important là. L'important était de prendre l'initiative de frapper. Je ne suis pas sûr que Christophe n'ait pas hésité à frapper du droit. Il a mis son son pied gauche et il a tenté. Il était sur le côté droit effectivement. Il a tenté, on l'a vu armer et il a changé. Et il a changé, il a bien fait. Sommeil. Ils n'ont pratiquement pas de possibilité de jouer sur la profondeur. Regardez, dès que ça arrive au milieu du terrain, il y a un pressing énorme de la part des Allemands. Oui, mais là ça passe avec Dugarry à Fanou. Christophe qui est obligé de se retourner. Bâtelès sur son pied droit. Allez, il y est ! Et le but de Laurent Bâtelès. Ils en ont peu d'occasion. Les Girondins, mais celui-là a été couronné de succès. Et voici Bordeaux à 5 minutes de la mi-temps qui mène 2 buts à 1. Extraordinaire action là de Laurent Bâtelès qui sur le contrôle. Sur le contrôle orienté, va totalement laisser le défenseur Levent sur place avec ce petit dribble et cette frappe instantanée qui clouent le gardien adverse. L'ancien Toulousain, 100 matchs, 100 en première division. Et l'expérience qui commence à payer. Et belle frappe. Et là, Rost est vraiment battu. Oui, c'est la possibilité, la vivacité, certainement, des armes contre ce football. Je vous coupe, excusez-moi, mais il y a Dugarry qui vient de faire ce qui est à son banc. Smertin va s'échauffer apparemment. Il a demandé à sortir. Il a tenu 40 minutes. Christophe Dugarry. C'est l'appel de l'attaquant Levent. Et comme là, Smertin est obligé de se bagarrer. Cronet qui met le pied également. Roche. Bâtelès. Il trouve côté droit Lilian Laslam. Il y a Villemots qui a appelé le ballon. Allez, Villemots. Et but ! Oh, quelle tête de Villemots qui permet maintenant aux Girondins de Bordeaux, peut-être de mettre KO. En tout cas, c'est les Girondins qui mènent. Et maintenant, face au Verdeur, Croix-Busin. Et quel travail de Lilian Laslam avec cet appel là sur le côté, regardez. Pas de l'est. Cet appel là, il va relever la tête et ajuster un centre parfait sur la tête de Villemots qui bat le gardien. Centre parfait de Lilian Laslam là. Très précis, Villemots qui frappe bien, bon timing. Regardez, battu et à contre-pied. Et il prend Rost à contre-pied. On sentait que ça pouvait se jouer sur une passe décisive. Et regardez, Villemots là qui parvient à prendre Rost dans le sens du but. Ça peut donner une grosse occasion. Tony Sell pour Bâtelès. Chaque fois que le ballon est perdu par une équipe, elle perd en même temps 3, 4, 5 joueurs. Voilà, ça y va fort. Et c'est reparti à Fanou, côté gauche. Il y a Villemots qui demande le ballon. Allez, Villemots pour le deuxième, la balle, oui. Et le deuxième but de Villemots qui permet maintenant aux Girondins de Gordeaux de s'échapper. Les Girondins qui mènent 4 à 1. C'est quand même ce boxe. A Fanou qui a fait une action exceptionnelle en sortant avec le ballon. On va le revoir là, certainement avec les Illemots qui viennent pour le tour. D'abord que Danny Bob est satisfait à des A Fanou qui va venir. fixer et donner ce bon ballon à Villemots qui l'a frappé et qui met toute la puissance pour battre Roth. Et Roth qui touche le ballon, mais ce ballon va dans les bouts. Allez, A Fanou qui vient fixer le défenseur. Petit ballon extérieur du pied. Et Villemots à peine la course qui du pied gauche met toute la puissance. Roth ne peut que toucher le ballon. C'est pas possible les Allemands ont dû prendre un coup.